Charlotte, le livre dont vous allez nous parler et vous avez rencontré son auteur, il s'agit donc d'un livre qui retrace la création, l'apogée et également la chute d'Armedia, cette célèbre agence artistique dont la vie interne a inspiré la série qu'on connaît tous, que vous connaissez, on a reconnu le générique 10%. Absolument, alors Armedia, ce livre est sous-titré « Une histoire du cinéma français » et c'est vraiment pas volé tant cette agence artistique a régné quasiment sans partage sur le cinéma français depuis les années 70. Alors, c'était la plus grosse agence d'Europe avec plus de 200 talents dans son giron, tout le monde, en gros il y avait tout le monde, Belmondo, Depardieu, Adjani, Deneuve, Truffaut, absolument tous les grands noms, sauf Alain Delon qui n'a jamais été pris, mais bon Alain Delon… Il n'a pas été pris. Non, mais il ne veut pas être représenté par qui que ce soit, enfin bon, c'est une autre histoire. Il y a liberté. Voilà, bref, ce livre est co-signé par la journaliste Nedjma Van Egmont et l'agent peut-être le plus emblématique et le plus populaire, l'incontournable Dominique Besnéard, qui a passé 20 ans dans la maison. Mais on va commencer par rendre hommage au fondateur d'Armedia, Gérard Lebovici. C'est lui qui a créé l'agence en 70 et qui a modelé le métier d'agent artistique. Avant, on parlait d'impressario et c'était un peu un autre boulot. C'était un homme très mystérieux, on l'appelait le roi Lebo, incroyablement charismatique, mais taiseux, d'une ambition dévorante tout en étant d'une discrétion absolue. Il était très proche de Guy Debord et de Jacques Mérine, dont il a publié les ouvrages. Jacques Lebovici est mort mystérieusement assassiné de quatre balles dans la nuque dans un parking en 1984. Et on n'a jamais, jamais retrouvé les assassins ni même les commanditaires, ce qui reste comme une des plus grandes énigmes du cinéma français. Et son agence a survécu à ce drame, Charlotte ? Mais oui, alors il venait tout juste de passer la main à Jean-Louis Lévy et l'agence a continué à prospérer. Et si elle s'est retrouvée en situation de quasi-monopole pendant des années, c'est que l'agence a eu l'intelligence de représenter des acteurs, bien évidemment, mais aussi des auteurs, des scénaristes et des réalisateurs. Donc les projets étaient portés dans leur globalité à 360 degrés. Ils étaient en gros les maîtres à bord et ils pouvaient pousser des projets comme César et Rosalie, par exemple, qui a mis huit ans à se faire. Mais avec acharnement, ils y arrivaient. Donc agent artistique, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, un sacerdoce, un dévouement, comme nous l'explique Dominique Bessnéard lui-même. C'est où le tournage ? C'est vachement sensuel, en plus, t'es habillé, t'es belle. Dominique, le printemps, c'est fait pour... Ce qu'il y a chez Dominique, d'abord, c'est l'amour, parce qu'il aime ses artistes. Et je crois que c'est très, très important. La première chose, pour un agent, avant l'argent, c'est d'aimer les artistes. Et c'est le cas de Dominique. Il nous aime, quoi. Donc on l'aime. Bonjour, Dominique. Bonjour, Charlotte. Armédia a été la plus grosse agence artistique dès les années 80 en Europe. En quoi, selon vous, ça a révolutionné le métier d'agent artistique ? Parce qu'il y avait un homme, au départ, les Bovici, qui aimait aussi bien René Romère que Jean-Paul Belmandeau, que Verneuil et tout ça. Moi, je pense que quand on est agent, il ne faut pas être sectaire. Sinon, on ne va pas faire ce métier. Vous parlez de ces grands patrons d'Armédia, Gérard Lebovici, Jean-Louis Lévy et Bertrand Delabé, qui ont dirigé cette agence, qui est beaucoup décrite dans le livre, comme une famille. Oui, il y avait une famille, parce qu'on n'était pas trop nombreux. Et même si on disait que c'était la plus grande agence d'Europe, on avait un fonctionnement comme les agences américaines, mais dans la taille française. Et justement, dans ce livre, on sent qu'il y avait une famille. Une famille qui se réunissait le jeudi pour une réunion où on défendait notre bout de gras, comme, je pense, un ministre doit défendre son budget au Conseil des ministres. Quand on engageait des comédiens, il y avait quelque chose peut-être de l'ordre de la parole donnée, alors qu'aujourd'hui, tout est bordé et beaucoup plus compliqué à négocier. Exactement, Charlotte, quand on tapait dans la main, on disait « elle fait le film », elle faisait le film ou il fait le film. Maintenant, c'est compliqué. Vous savez, moi, j'ai connu l'époque où on ne s'envoyait pas de mails, on s'appelait, on disait « voilà, on est d'accord, pas d'accord ». Quand on est en colère en disant « je vous emmerde », c'est moins grave que de l'écrire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit « bon, j'arrive ». Il vient passer deux jours avec moi sur un tournage. Ça, c'est des moments que j'apprécie parce que ça, ça s'inscrit dans la mémoire, dans les souvenirs, dans ce qu'on aura à partager de notre vie commune un jour. Vous avez été casting, agent, producteur, tout en étant acteur. Dans quel costume vous êtes le plus heureux ? Le plus heureux, c'est quand je fais une émission sur le service public, donc je peux en parler, place au cinéma. Je suis très heureux de revoir un film que j'ai vu ou mal vu à l'époque et de le disséquer. Et je me dis, je refais les cours comme si j'étais à la fac. En fin de compte, moi, ce que j'aime maintenant, c'est transmettre ce que j'ai appris ou ce qu'on m'a appris ou d'avoir la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont permis d'être où je suis. Merci beaucoup, Dominique. Alors, pour retrouver Dominique Besnéard, heureux, épanoui, c'est tous les lundis soirs sur France 5 dans Place au cinéma. Et puis pour tous les cinéphiles, vraiment, dévorez le livre Art Média. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci.